et bonjour internet bonjour petit calard ici casamania j'ai trouvé la forme la bêche la patate moi je l'ai les amis je trouve sur beau let's play épisode 63 on continue nos aventures nous sommes toujours dans les terres foudroyées et on a une paire d'amulettes à récupérer pour nos quêtes alors on va faire un petit récapitulatif de toutes ces quêtes l'allumette l'amulette l'allumette et pas l'allumette on a il faut qu'on aille trouver trois espèces de mini boss alistarge grôle et sévine donc on va se les fumer ces petits cons on va récupérer les amulettes comme ça on va pouvoir avancer je rappelle que on pourra commencer à les quêter oh je suis en train de perdre mes coups on revient par là petit on va pouvoir commencer à quêter dans les terres foudroyées pardon la pédacule des flammes infernales donc en outre terre à partir du niveau 58 donc on va se retrouver encore pour un ou deux épisodes voire trois je pense sur cette zone dernière zone sur ou vanille sur ou vanille à pour prendre encore deux niveaux et pouvoir ensuite partir en outre terre de manière positive et motivex parce que nous on en veut nous on n'est pas un rigolo on n'est pas rigolo oui c'est pas très franc c'est ce que je dis mais vous avez compris je pense qu'il est dans la hutte le bordel on va aller le voir ah merde putain c'est même une grotte ah ça vous êtes un peu plus vus que prévu alors allons dans cette grotte retrouver alistarge on va lui apprendre la vie à celui-là j'ai pas du coup d'ouvrir sans un gobelin bon on va voir mais ah non en fait la lunette elle est dans un caveau d'accord donc c'est un espèce de trésor de guerre est-ce que ça les réveille si je passe même pas ah si ah si pas la blague ah ouais d'accord voilà je m'en fous j'ai peur de rien c'est pas demain balakon qui va me faire peur voilà increvable increvable le gars et les tanks ils ont quand même un petit peu facilité le pexing sur vous au fil des années ça se sent vachement voilà on est sur vous on n'est pas sur un hardcore mmo c'est un très bon thème park c'est tout ce qu'on lui demande d'être un très bon thème park et on en profite allez on a la première amelette on va aller chercher la deuxième par contre j'ai un gros masque là ils sont qu'à le niveau 5 5 en plus c'est tout on arrive sur les rivages ravagés ah c'est pas détenu par un espèce de murloc fou ici c'est ce qu'ils me disaient l'autre fois le mec alors il y a des fantômes des colons guilnéens noyés ah ils avaient envoyé des guilnéens pour être heureux pour coloniser la zone ah lala l'alliance c'est pas beau ça c'est pas beau de faire ça coloniser de cette manière en envoyant des des chiens alors c'est sous l'eau ah ça doit être dans le bateau là bas ouais c'est ça dans l'épave ou sur dedans sur dedans elle peut passer pour le bleu ou pas je suis trop gros je suis trop gros ah ça doit être là sur le pont tranquille ah il y a un mob il y a un mob c'est pas lui ou alors c'est sous le pont sous la coque bon on va voir on va voir par là on va passer comme ça regardez en mode furtif voilà speed là parfait tête de groll vous entendez un bruit derrière vous wow esprit de groll ah il fait peur c'est trop long donc ok on combat contre l'esprit de groll et on va pouvoir lui prendre l'amulette maintenant cassos j'ai vu une putard d'ombe passer au dessus ça devait être un oiseau je pense ok et il nous reste plus qu'une amulette celle de sévine qui se trouve le long de la plage pas très loin on va pouvoir y aller et ensuite on va pouvoir tout rendre à notre petit chasseur de démons que nous avons recousu dans les derniers épisodes et ça sera pas mal la mêlette de sévine ouais 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 la mêlette de sévine alors à quoi ressemble sévine on a une red zone ici ah il y a une qui est à prendre en plus on va voir ça ah bah c'est un morloc c'est toi qui as l'amulette petit morloc on dirait morloc je sais que vous détenez l'amulette de sévine j'en ai besoin d'accord ok ok d'accord bon qu'est ce qu'il veut le morloc il m'a filé ça à ratos donc on va le dire le morloc se donne beaucoup de peine pour parler votre langue roche cave attaquer naga revenir prendre village prendre villageois rat sel échappé mes hôtes eux pas échappés vous allez suite parler à chef n'est tu louche lui survivre peut-être allez on va essayer de libérer les morlocs ça marche mon gars écoute tu as été cool avec moi tu m'as filé l'amulette gratos je vais t'aider et tu as l'air d'être un bon morloc avec des petits morlocs qui ont besoin de leur maman donc casa papa il est là casa papa il va bien boire un petit coup d'eau parce qu'il a parce qu'il a soif le pépère alors ah c'est un fantôme oula ah oui d'accord ils sont tous ces esclaves des nagas ça craint le fantôme merlocs vous regarde derrière triste les rats c'est ne pas avoir honte d'avoir pris la fuite regardez derrière moi et voyez par vous même les roches caves n'avaient aucune chance face à l'attaque naga bien les nagas du reflux sanglant et les merlocs que roche cave ont vécu côte à côte depuis aussi longtemps que l'on puisse en s'en souvenir bien sûr nous avions de petits différents mais nous n'en avions jamais à nous affronter pourquoi alors se sont-ils pris à nous vous voyez ce qu'ils ont ce qu'ils ont vous voyez ce qu'ils font en présent ça j'aurais pu parler moi c'est fou ils nous redisent en esclavage ils nous font subir des sacrifices ils nous forcent à nous battre entre nous je veux les arrêter et vous en vivant vous serez mon arme tu es dit barbare édition 1 sur 13 moi je suis d'accord pour les aider parce que je trouve ça dégueulasse les nagas ils sont cool et ce qu'ils font là allez putain les nagas les merlocs ils sont cool et les nagas c'est des gros cons donc on va leur apprendre la vie à ces connards excuse moi d'être vulgaire mais moi ça me révolte moi ça me révolte comment on peut faire ça des cibles gentilles petites bêtes avec un suspicion ça va avoir un mini pet par luck allez c'est parti pour les jeunes cibles de nagas moi j'aime pas les nagas je trouve que c'est de la saleté ça regardez ils tapent sur des petits comme ça ça se fait pas ça c'est pas digne c'est pas digne c'est pas digne bon ça se donne c'est pas un petit truc à ramasser ici une petite plante qu'est-ce que c'est du sensable alors 3 sur 10 5 sur 10 on a gentiment mais sûrement ah merde on a pour en clampant la ponte wow ça fait pas bien mal mais c'est fric le mec il a cru qu'il allait m'avoir avec du bruit du coup on avance gentiment j'espère qu'il va pas nous donner non plus 12 quêtes d'affilée parce que ça arrive d'être un peu chiant de taper sur des dégâts pendant 20 minutes mais bon j'ai voulu la quête j'assume barbare du reflux vous voyez ils sont tous en train d'être tournés en esclavage que c'est triste hop les clampants ils m'emmerdent c'est con tu m'en mets rien tu passes ils piquent les fesses vous imaginez que 24h sur 24 7 jours sur 7 t'as des murlocs qui popent d'un côté qui dépopent de l'autre et qui font un gros chemin comme ça tout le temps tout le temps sur le serveur tout le temps ça vous laisse réfléchir au nombre de kilomètres que font les murlocs sur cette zone c'est un coup faire planter le serveur ah merde j'avais assez de barbares quel con il me faut des enchantes elles sont plus sur le côté elles sont là bas d'ailleurs on va leur apprendre la vie à celle là aussi il en manque 3 1 et 2 et une petite dernière pour la route si on la trouve ouvrons l'oeil les amis il n'y en a pas ici c'est bizarre peut-être un peu plus loin fausse de combat du reflux sanglant ah c'est ici qu'ils font combattre les murlocs entre eux en plus les salauds ils s'en servent de de baisseule de combat pour faire des paris c'est pas beau tout ça on va pouvoir rendre ah putain c'est bon tu m'as oublié ah non putain je pensais j'avais pas vu qu'il y en avait partout ah puis laisse ses parents d'eux il y en a qui vont dans les mines travailler il y en a qui vont je sais pas où qui vont se faire sacrifier ah c'est affreux je sais pas ce que je voulais faire je suis en train de bouffer je bouffe du naga moi tous les matins un petit déjeuner un petit naga alors on va rendre les cadres hop petit doigt dans le nez en passant personne n'a vu alors on en est à un quart de notre barre de pex pour le niveau 57 on a pas mal de quêtes à rendre donc on risque de faire un petit bond avant la fin de cet épisode alors qu'est-ce qu'il me dit mon pote vous avez bien agi brave guerrier bien que cela me ravisse je ne suis pas encore totalement satisfait notre divinité tutélaire est Neptulon la chausse marée il était aussi le dieu des reflux sanglants mais ils se sont détournés de lui à ce qu'il semble ils ont choisi d'adorer seulement Ashara leur reine naga vous verrez des représentations d'Ashara taillées dans les roches marines tout autour de l'endroit où ils vivent cette arme fera l'affaire utilisez-la contre leur idole Ashir ils ont besoin qu'on leur rappelle que notre père Neptulon est le seul véritable souverain des mères détruisez les idoles Ashir ok tuer les naga aussi nombreux soit-il ne ramènera pas la tribu que Roche-Cave mais toute nouvelle vengeance contribuera à apaiser l'esprit des morts de mon peuple beaucoup parmi les plus puissants des reflux sanglants se sont retranchés dans une forteresse dans les camions de Nord-Ouest allez les tuer au nom des Roche-Cave ok bon j'ai du taf on part en d'assassinat et on part on va foutre des idoles en l'air on a découvert allez deux gros tiers de la map il y a tout un autre tiers j'espère qu'on aura le temps de devoir c'est tout le côté verdoyant qui se retrouve en hauteur vous voyez en face de nous là derrière les là-bas on voit des arbres de toute façon on a un penji à aller visiter bientôt on va finir cette petite zone on va finir l'aventure là des des nagas et des et des murlocs ensuite on ira nos amulettes j'espère qu'on aura le temps de faire une petite visite ensuite sur les hauts de la zone ils sont cachés eux ils sont cachés là je rêve pas on va aller voir ah j'aime bien côté exploration découverte ouais ils sont cachés eux ces bébés Rochkav semblent avoir été abandonnés ici vous craignez qu'ils soient en danger ne plus loge aimerait probablement que vous les rejetiez à la mer où ils ont une chance d'échapper aux nagas aider les tétards yeah les tétards Rochkav abandonnés dans cette caisse on les repuise et apeurés ils sont quasiment dességés ils ont grand besoin d'être mis à l'eau et vite si vous pouvez tirer cette caisse sur la place jusqu'au bord de la mer interdite et les ramener le plus possible au large de l'écho de confins rouges putain bah ouais merde moi je suis un bon gars allez c'est parti les mecs je vous sors d'ici les petits jeunes n'inquiétez pas pour moi vous n'inquiétez pas pour moi les amis mes petits bouchons je suis avec vous oh j'ai envie de faire un truc ça marche ça ? ah ça marche pas je peux pas sauter ah ouais d'accord en fait ça enlève ça enlève automatiquement la caisse dès que je passe en combat allez les mecs pas de soucis je suis là papa casé là papa casé va pas vous laisser tomber non 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 moi je suis un bon moi j'ai un coeur même si je suis mort même si je suis déjà mort et que je suis un peu desséché j'ai un coeur qui bat ça va le faire et là tu les fous dans l'eau ils se font bouffer par un requin par une méduse giante et puis voilà les dures lois de la vie ouh c'est pas un truc ah merde vu la gueule du truc je croyais que c'était un meuble un meuble rare vu la gueule du truc c'est vrai je trouvais qu'il avait une gueule spéciale mais non même pas c'est un mob normal déception tristitude etc c'est plus par là qu'il faut que j'aille non mais oh bah ils me font chier ceux là j'ai envie de vous dire merde ça se trouve tu peux traîner les tétards juste en grimard comme ça imagine le mec courageux prend la quête juste pour traîner les tétards sur toute la map je pense pas à mon avis ça doit être d'époque si tu sors d'une zone spéciale ah faut vraiment aller loin en plus la mer interdite ah ouais faut aller dans la mer interdite moi je vais me noyer ah c'est bon salut les jeunes papa vous aimez bien bon courage on va aller regarder partir les tétards rochka flottent au loin reconnaissant sain et sauf c'est un stand de grâce chut ah merde putain casse pas tout toi bon bah bon bah bisous les tétards on les a aidés c'était la bonne action du jour on a rien de sauver 3 tétards 3 enfants tétards barlock de l'extermination c'est triste quand même il faut les tuer c'est triste quand même on se prendra dans les heures sombres dans notre histoire bref c'est pas gay mais bon c'est un jeu alors des joueurs des idolâtres et des zélotes ok ça c'est fait maintenant il y a des îles des zélotes alors ça c'est les joueurs c'est ceux que vous voyez qui font des combats de merloc affreux ensuite il y a les zélotes à mon avis c'est ceux qui font des sacrifices ça a l'air une espèce de zone sacrificielle ici ça l'est ça l'est ça l'est c'est des sacrifices pour la reine Achara donc je rappelle un reine Achara que l'on fume dans l'extension dans la dernière extension dans la dernière extension dans la dernière extension on voit les gens il y a un moment il y a un donjon où on fait le combat contre la reine Achara on lui apprend la vie Astagronias qui est une méchante reine un méchant dieu salut voilà ce sera le dernier de la team il y aura des acolytes et non pas des alcooliques c'est pas pareil ah elle est tuée et on va aller les chercher ils sont juste devant et il manquera plus qu'une idole ah les acolytes et les zélotes non ça je n'en ai pas besoin qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer d'en compter là les sale bête ah il y a encore une caisse avec les tétards je ne sais pas non plus sauver toute la marmaille du monde qu'en pensez vous est-ce que j'ai vocation à sauver toute la misère du monde ah ça faudra le rendre un gollum parfait et là il nous reste une bande de chacal à aller tuer des zélotes et des acolytes en fait c'est plein d'acolytes mais il n'y a pas beaucoup de zélotes ici ou alors ils sont vraiment au fond de la cave au fond du tout c'est ce qu'on va voir alors acolytes ah ouais ils sont là bas ok on y va on va se concentrer sur eux ok ok putain c'est grand cette zone putain ouais merde c'est grand la musique est bizarre ici ça dénote un petit peu avec l'ambiance bref les amis pendant que je farm mes gros zélotes pour cette fameuse quête on va se quitter tranquillement prochain épisode on va pouvoir rendre nos quêtes je pense qu'on va finir je pense qu'on aura fini cette quête avec avec notre notre pote notre pote morloc et puis après on ira retourner voir donc nos chasseurs des démons on va pouvoir rendre la quête des amulettes et je pense et je pense on sera pas loin pas trop loin du niveau 57 donc je rappelle que là je suis actuellement en 56 et demi c'est pas mal donc voilà à très bientôt c'était Cas pour les sains de vous et amusez vous bien sur vos jeux favoris bye tout le monde on va pouvoir rendre la quête